Hey ! Salut les amis ! Comment allez-vous depuis tout ce temps ? Ouais je sais, ça fait un bail, ça fait à peu près 5 mois que j'ai pas tourné de vidéo. Eh oui, faut avoir le temps, etc. Mais bon, je suis pas là pour raconter ma vie, je suis là pour vous montrer une vidéo ! Et aujourd'hui, ce sera une vidéo sur... ce pack ! Tadam ! Allez, on se retrouve juste après le générique, à tout de suite ! Allez, c'est parti les amis ! Donc, je vais vous présenter ce pack, le starter kit, j'ai collé au part, de chez ExoTerra. Donc c'est un pack que j'ai payé 10€ en solde, chez Jardiland. A la base, il était à 65,50€. Donc voilà, allez, c'est parti ! Je me munis de mon bon cutter, comme diraient certains. Ah, tranché là, carotide ! Allez, c'est parti ! Bon, je vais l'ouvrir sur le dessous. Voilà. Je vais faire attention de pas me couper. Vous vous direz, ça ferait le buzz, au moins. Tac ! Attention ! Et voilà ! Orange, le spécimen. Et voilà, c'est parti ! Alors, que contient ce kit de starter ? Alors, il y a un mini guide pour Géco Léopard. Attendez, je vais poser le carton par terre, ce sera plus pratique. Donc, mini guide pour Géco Léopard. Donc en gros, ça explique le nom scientifique, la famille, etc. Intéressant à lire, si vous voulez. Voilà, donc ça, c'est la première chose qu'il y a dedans. Ensuite, il y a dedans, ceci. Donc, ceci, en fait, c'est ce qui remplace le substrat. C'est du Desert Terrarium Substrate. Donc voilà, ça doit être comme un tapis. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Pour vous montrer. Hop ! Oula, ça en fout partout. Voilà, ça se présente comme ça. C'est un tapis que vous déroulez. Et vous mettez ça au fond de votre terrarium. Donc ça, c'est un kit pour terrarium pour 45, 45, 45. Mais franchement, ça, je déconseille. Ouais, donc ça, franchement, c'est pas terrible. Je déconseille fortement. Ça en fout partout. Oh là là, j'en ai plein la pièce. Hop ! Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons une petite lampe des Night LED. Donc voilà, c'est une petite lampe d'éclairage. Tout simplement. Exotera. Ouais, à voir. À voir ce que ça donne, ça. Ensuite, nous avons une petite gamelle à eau. Donc moi, c'est essentiellement pour ça que j'ai acheté Spact. C'est juste pour la gamelle et puis la cachette, en fait. Voilà, pour 10 balles, franchement, ça vaut le coup. Donc voilà. Une petite gamelle d'eau Exotera. Ensuite, il y a... Oh là là, ça en a foutu partout du sable. Nous avons un petit tapis chauffant. Ça, c'est pareil, c'est pas mal aussi, un petit tapis chauffant. Donc c'était un 8 par 8. 20 par 20. Donc un 8 W. Donc c'est pareil, c'est un petit tapis chauffant. C'est pour les petits terrariums de 45 par 45 par 45. Voilà, enfin bref, c'est un tapis chauffant. Hop. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons, bien entendu, la petite cachette. Donc eux, ils mettent juste une cachette pour le pas que je trouve ça léger. C'est minimum deux cachettes. Donc une cachette au point chaud et une cachette au point froid. Donc ça, ouais, ils auraient pu mettre une deuxième cachette. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Ben c'est tout ce qu'il y a après. Nous avons deux thermomètres. Bon, c'est des thermomètres un peu... Un peu bas de gamme, on va dire. Thermomètres que vous collez dans le terrarium. Voilà, donc il y en a deux comme ça. Donc voilà, ce que je pense de ce pack, franchement, peut mieux faire. Peut mieux faire. Surtout ça, franchement, je vous le déconseille. Ça, mettez surtout pas ça dans votre terrarium. En fait, il y a plein de grains de sable et tout se décolle. Donc il se peut que votre Géco, il en ingère. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et... Ciao papa ! Et surtout, je tiens à remercier également les 170 abonnés que j'ai actuellement sur ma chaîne. Allez les amis, ciao papa ! Sous-titrage ST' 501